Salut tout le monde, bienvenue dans cette revue thématique du mois d'avril sur le thème les lignes. Ça va ? Ça va. Tu es prête ? C'est prêt. Donc on va voir les photos de toutes les personnes qui ont envoyé leurs photos durant le mois d'avril, qui ont été prises pendant le mois d'avril, et on commence avec la photo de Fabien. Et oui, Fabien, tu es démasqué, on sait que c'est toi derrière le... Nébaf. 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 Moi, j'aime beaucoup cette photo déjà. Oui, moi aussi, mais je ne comprends pas bien. C'est un vrai bâtiment ou pas ? Bah oui, c'est un bâtiment qui se reflète et qui fait un bonhomme dans le reflet, avec les deux petits yeux, la bouche, le nez. Je trouve ça cool. Oui, mais le bâtiment qui pointe vers le haut, là, il est vrai ou pas ? Parce qu'il est tout transparent, je ne comprends pas. Celui-là ? Oui, ça. Ah ! Bah, c'est... Si, il est vrai, c'est un reflet. Non, tu crois que c'est faux ? C'est un dessin ? Bah non, mais je ne sais pas. C'est curieux, moi, je ne comprends pas, en fait. Oui, non, ça fait... C'est bizarre, non ? En fait, la photo est super bien, mais c'est... Enfin, je ne comprends pas. Enfin, voilà. C'est le sujet, en fait. Tu crois que c'est fake ? Tu crois que c'est un faux ? Bah, je ne pense pas que ce soit un faux. Mais je me demande s'il n'y a pas un truc sur la photo, tu vois ? Si, genre, ce n'est pas une combinaison de deux photos ? Ouais, non, je crois que c'est un vrai, avec un gros reflet, en fait. Enfin, je lui laisse le bénéfice du doute. J'ai l'impression que, tu vois, même là-bas, ça reflète bien aussi. C'est juste que ça reflète pas. Mais non, mais c'est bizarre. Regarde, on dirait qu'on voit le ciel à travers. Ouais. Moi, je le trouve cool. Bah ouais, c'est cool, mais c'est trompeur. C'est très bien. Mes yeux n'en voient pas une bonne information dans mon cerveau. Bon, Fabien, tu aurais pu fermer la fenêtre, parfois. Non, mais c'est peut-être un truc que tu peux faire sur Photoshop, éventuellement, parce que là, c'est vrai que ça te distrait un petit peu. C'est quand même ça, le sujet. Et peut-être ta partie à droite, on aurait pu enlever une partie qui ne sert pas forcément à grand-chose, cette partie-là, parce que je pense que ton sujet est vraiment là. C'est chouette, en tout cas, on dirait un robot. Pour le thème des lignes, je trouve que ça marche très bien. Ça marche très très bien. Ligne, il reflet. Et après, tu peux peut-être aussi corriger un petit peu le... C'est là, dans la distorsion et tout ça. Je crois qu'il le fait plutôt automatiquement ici, ouais. Alors là, ça va faire violent, je pense. Mais c'était assez fort quand même, la distorsion de ton côté. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que c'est peut-être pas plus mal comme ça, en fait. Voilà. En termes de couleurs, c'est un petit peu terne. Je sais pas si le noir et blanc, ouais, peut-être... Je sais pas, je suis pas sûr, en fait. Non, c'est bien comme ça. Non, c'est mieux en couleur. Ah, les lignes de la main, très bien. C'est une belle photo. Et puis sur les lignes du bois, en plus. C'est super joli. Ouais. Très très chouette. Super bon choix du noir et blanc. Des très gros contrastes que j'aime bien sur cette photo. Un pec, j'ai pas de retouche à faire là-dessus. Ah non, elle est vraiment superbe. Vraiment super. Tiens, si, allez, j'ai une petite retouche à faire quand même. Ce serait une question de recadrage. Pour moi, il y a trop peu d'espace en haut par rapport à en bas. Donc, je... J'enlèverais un petit peu d'espace en bas pour rééquilibrer et peut-être un petit peu à droite. Quelque chose d'un peu comme ça. Mais c'est du chipotage. C'est du chipotage. Bon, on est là pour ça. Vincent, superbe. Très bonne idée, les lignes de stylo. De crayon. Il a bien pris son temps pour bien naviguer tout ça. Équidistant, etc. Moi, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est dans le thème. Je dirais à la limite, quitte à prendre son temps, essayer à ce moment-là de les mettre peut-être parallèles par rapport au sol. Parce que le sol a des lignes lui-même. Ou alors tu mets sur un sol où il n'y a pas de ligne. Parce que là, elles remontent un petit peu ici. Elles redescendent là. Et puis ici, tu vois en bas, je veux dire, quand tu prends suffisamment de temps pour faire ça, soigne ton cadrage. Là, c'est presque coupé. Là, il y a une petite miette. Enfin, il y a des petites choses que tu peux améliorer, je pense, sur ta photo. Là, tu vois près du crayon rose qui est en haut. Ouais. Il y a une petite tâche aussi. Ici, là, en dessous. C'est de la sauce tomate. Voilà, j'aurais mis ces crayons-là vraiment bien horizontaux. Puis du coup, là, ça coupe un petit peu en bas. Mais l'idée est chouette. L'idée est très sympa. Ah, la ligne du fil de pêche. Ah, la ligne. Ah, c'est une canne à pêche. Ah, c'est fou. Malin, Marivonne. Je n'aurais jamais dit ça. C'est une super bonne idée. Ouais. Et puis, allez, c'est une super belle photo. Parce que tout est flou, mais c'est un beau flou. Il y a des belles lumières. Moi, j'aime bien. Ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impression que le fil en lui-même, il est en train de bouger. Parce que c'est... Moi, je trouve que c'est très bien réalisé. Très bien réalisé. On a du mal ce soir. Mais j'aime beaucoup l'idée. Effectivement, quand on pensait de ligne, je ne pensais pas du tout aux lignes de pêche. Non, non plus. Et ça marche bien. Et les lumières, j'adore. J'aime beaucoup les lignes. Oh, bah là, il y en a un paquet des lignes. Ah, c'est ligne de lavage de charbon. Donc là, c'est des lignes de production. C'est marrant parce que quand on met le thème ligne, en fait, il y a des tonnes de sens possibles. Oui, chacun peut l'interpréter. C'est super. Et là, ce qui est chouette, c'est que tu as plein de lignes, de lignes droites dans tous les sens, qui constituent le bâtiment en lui-même. Je trouve ça génial. Il y a un fouillis merveilleux. Mais en même temps, d'avoir fait cette ligne de tri, le point central, finalement, le fouillis ne me dérange pas tant que ça. Oui. Oui, tu as carrément raison. Tout se fait dans cette photo grâce à cette ligne-là. C'est quelque part, en fait, quand il y a beaucoup de fouillis, on ne sait pas trop donner de la tête, on est un peu perdu. Et là, plutôt que d'être perdu, on va naturellement suivre cette ligne. Et c'est un côté un peu réconfortant, entre guillemets. Je vais un petit peu loin, mais c'est exactement ça. C'est que tu sais par où il faut aller dans ta photo, parce que le chemin est tracé. Et tu arrives direct en plein cœur de la photo, et après, tu es happé par tout ce qu'il y a autour. Donc, ça marche vraiment super bien. C'est une bonne astuce à retenir pour les photos fouillis. Je pense notamment aux photos de forêt, quand je vous disais que je galère en forêt parce qu'il y a trop d'arbres, trop de fouillis. Avoir un chemin bien tracé au milieu, ça peut être une bonne idée. Et d'ailleurs, les photos, souvent, qui marchent, c'est que tu as le chemin tout droit, et puis tu as les arbres tout autour en forêt. En tout cas, c'est vraiment super. C'est super. Oui, chapeau. C'est fixe. Très bonne utilisation des lignes aussi, là, je pense. Oui, oui. J'aime bien. On pourrait croire que c'est fade, mais en fait, pas du tout, parce que c'est doux, c'est tellement doux. Le petit oiseau, il est dans les bons tons, il est bien cadré. J'aime bien. Elle est très belle. C'est difficile de prendre une photo comme ça, parce que ton autofocus, il a tendance à vouloir faire la mise au point sur toutes ses branches devant. Oui. Et puis derrière, on voit que le flou est bien flou. On n'est pas trompé par un arrière-plan, on n'est pas perturbé, c'est tout dans les mêmes teintes, etc. C'est très, très joli. Et on reste dans les lignes, c'est-à-dire que tu as des lignes floues devant, des lignes nettes, là où il y a l'oiseau. Et à l'arrière-plan, ce sont encore des lignes, donc c'est très, très simple et ça marche très bien. C'est presque même le genre de photo où même sans l'oiseau, ça aurait pu marcher quasiment. Alors avec l'oiseau, c'est encore mille fois mieux, mais ça aurait même pu marcher sans l'oiseau, je pense. Alors, moulin de Dengue, Fares. Alors, je ne sais pas si ça doit être ça, la ligne à mon avis, c'est une ligne. Alors c'est une ligne directrice. Qui suit la ligne peut-être de la rivière ? Oui. On est un petit peu limite pour le thème à mon avis. C'est une ligne directrice qui est bien dans une photo, mais après ce n'est pas spécifiquement le thème des lignes. Pourquoi pas ? Regarde le moulin, il est joli. Alors là, on a des belles lignes, ça c'est certain. Avec l'ombre aussi qui est très chouette. En fait, c'est vraiment le... Enfin, je trouve, le type de photo, c'est vraiment très, très simple en termes de sujet. Mais ça marche bien, elle est bien faite. C'est bien équilibré dans le sens où... Elle n'est pas symétrique cette photo, mais pour autant, on a le haut des barrières qui arrivent bien au même niveau sur la photo. On a les ombres qui sont bien parallèles, etc. Enfin, tout marche vraiment bien. Et puis bon, avec les arbres verticaux qui continuent les barrières verticales. Ah, exact. Je n'avais pas fait attention, mais là, ça semble sortir quasiment du pied. Oui, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Alors, c'est vrai, tu as raison, ce n'est pas tout à fait centré. Souvent, sur ce type de photo, on essaie de le centrer. Moi, c'est le réflexe que j'aurais quand même, c'est d'essayer de le centrer. Moi, je pense que non, parce que, tu vois, l'ombre, elle est nécessairement d'un côté plutôt que de l'autre. Non, justement, elle arrive en plein milieu. Elle arrive pile au milieu de la photo. Ce que je vais te dire, c'est... Laisse-moi finir de parler. Oui. L'ombre est d'un côté et pas de l'autre. Donc, il y a un côté qui est forcément plus chargé que l'autre. Moi, je trouve que quand tu mets comme ça, ce n'est pas équilibré. Pour moi, il n'y a pas assez d'espace à droite. Ah, tu crois avec l'ombre que ça rééquilibre ? Oui. Moi, je trouve que ça rééquilibre. Parce que sinon, il y a trop de choses qui se passent à droite et pas assez à gauche. Moi, j'aime bien comme ça. La matière a débat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je finis par pencher dans ta direction, en fait. Je pense effectivement que là, tu prends le parti de dire deux tiers, un tiers, quasiment. Quand tu refais ton recadrage, on voit que le haut des barrières, là... Il n'est pas au même niveau, alors que là, il est au même niveau. Et je pense que ça aide beaucoup au fait qu'on se sente bien, enfin, que moi, je me sente bien dans cette photo. Bon, ok, on la garde. J'aime bien aussi ce côté rectangulaire qu'il y a tout au bout, là-bas. Tu vois, tac, tac, tac. Ça fait joli, je trouve, ça fait comme un petit cas. Bon, bref, ça marche bien. Les filles, vous êtes super fortes. Ohlolo. Je ne bavarde pas en classe. Punition. Franck Copiera. C'est lui qui a dû copier, donc ça va. Bon, super, Franck, évidemment. C'est super. Donc, toi, tu as pris. On sent la frustration de l'ancien élève qui en a copié des lignes. Mais il n'y en a pas dix, hein, et c'est pas fini. Très bien, très, très bien. Avec le petit stylo pour venir illustrer. C'est super. J'aime bien la prise de vue en biais aussi. Vraiment, tout dans cette photo me plaît. Le cadrage. Tout est bien fait. Est-ce que, en termes de couleurs, enfin, je veux dire, le blanc, par exemple, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire ? Est-ce qu'il est un petit peu bleu, c'est ça ? Le blanc, il est légèrement gris, en fait. Non, attends, on va essayer de me prendre notre pipette. Puis on dit, ça, ça va être la balance des blancs, pour que ce soit normalement gris. Mais, là, j'ai juste fait la balance des blancs. Et ensuite, après, tu peux booster les blancs pour que ça soit un peu plus blanc. Non, c'était mieux avant. Mais c'était bien avec un... c'était un peu... C'était un peu bleuté, effectivement. Non, mais c'était mieux avant. Parce que c'est souvent un peu bleuté, le blanc des cahiers. Moi, j'aime bien comme ça. Oui, non, c'est bien. Je trouve que c'est bien comme ça. Bon, super. Très belle, très belle, Franck. Ah, chouette ! Maison couleur, en Alsace. J'aime bien. Bon, ça marche super bien, aussi, là, en termes de lignes. C'est génial. J'ai toujours trouvé que ces maisons, ça ressemblait à... Tu sais, tu as des chamallows qui ont des couleurs comme ça. Tu as envie de manger des chamallows. Oui, c'est vrai. Tu as presque l'impression que tu peux les manger, ces maisons. La transition entre la maison rose et la maison verte est pas mal, comme moi. Je trouve... Je pense que sur ce type de photo, si tu veux vraiment accentuer les lignes encore, tu pourrais presque te mettre... Pas forcément en face, mais te focaliser sur cette partie-là et ne pas avoir le toit... Enfin, ne pas avoir le ciel, même si je pense que tu as voulu garder cette partie du toit-là. Mais quelque part, les détails qu'il y a là en haut dans le coin, ça vient un peu casser toute la magie de ta photo qu'il y a dans ces lignes. Si tu arrives d'une manière ou d'une autre à recadrer, ça ne va pas le faire si je recadre. Mais si tu arrives à faire en sorte qu'il n'y ait que tes lignes comme ça sur les photos, je pense que ça peut faire un truc très sympa, à mon avis. Et il faut probablement bouger et se trouver une autre position. Pour moi, ça marche très bien. C'est super chouette. Je pense qu'on peut éclairer un petit peu plus. Et peut-être booster un petit peu les couleurs. Oui, un petit peu. Le vert devient très vert. Oui. Bien joué, Jules. Alors, Didier, ligne de champ magnétique. Très génial. Ça, c'est génial. Génial. Alors, déjà, le sujet est super. Très original. Alors, du coup, explication de la scientifique pour nous expliquer comment ça marche ? Non, non, non. Quoi ? Non, c'est juste beau. Mais c'est quoi ? C'est un fluide... Je ne sais pas ce qu'il a fait. On dirait des particules... Je ne sais pas, des... La lime aille de fer ou des choses comme ça, où tu viens mettre un aimant par-dessus et ça se dresse pour aller vers la direction de l'aimant. Mais ce qui est vraiment magnifique, c'est que déjà, je trouve que la composition de ton petit bouquet, elle est vraiment parfaite, bien équilibrée. Et surtout, l'ombre que tu as derrière. C'est super. Mais alors, la question, c'est, il y a quelqu'un qui t'a aidé pour faire ça ? Pour tenir... Parce que je ne sais pas comment ça tient tout seul. Bah, à mon avis, ça tient à peu près tout seul parce que c'est une pose de 10 secondes quand même. Ah, dommage. Et ça doit être de la macro parce qu'il y a F16. Non, peut-être pas de la macro. Mais c'est super. Il y a un peu de lumière, 10 secondes à F16. Enfin, je ne comprends pas pourquoi le F16... Si, si ça doit être un objectif macro, on a vu qu'il est à F16, il y a une toute petite profondeur de champ. C'est très vite flou derrière et devant. Mais c'est magnifique. C'est super. Sur le sujet et tout, super. Super. Eric, une ligne de chaîne. Moi, j'aime bien le fait que tu aies voulu flouter. J'aurais peut-être flouté un peu plus tard quand même. J'aurais peut-être laissé un petit peu plus de netteté au début. Oui, je suis d'accord. Même si pour le reste, je trouve que c'est bien parce qu'on suit la ligne. On voit ce que c'est jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci. Puis, c'est bien symétrique. Oui. J'aime bien le fait que c'est bien symétrique. Ça marche. Je trouve que ça marche. Très bien, très bien. Ouh, chouette. On est dans le même genre de sujet d'une ligne conductrice. Ça, c'est chouette aussi. C'est bien symétrique aussi. C'est chouette. C'est pas un peu terne ? Ou c'est peut-être voulu, d'ailleurs ? Je pense qu'il y a une retouche. La retouche était voulue comme ça, à mon avis. Ouais. Ça ne me dérange pas. C'est bien comme ça. Non, c'est juste une question de... Moi, je n'y connais rien du sens en retouche. Ouais, c'est des choix de couleurs. Tu as le droit de donner ton avis sur les couleurs. Mais non, c'est magnifique. Ça marche très, très bien. Avec un sujet au milieu. Peut-être trop de choses en haut. Je ne sais pas. À voir. Oh, bah oui, on va bouger la montagne. Mais non, pas forcément. C'est-à-dire que tu as un sujet qui est là. Et puis après, quand tu arrives ici, tu as encore un autre sujet par-dessus. Les arbres sont super beaux. Oui, mais regarde, le type, il va vers tout ça. Il y a plein d'autres lignes à haute tension. On les voit à peine. Non, mais c'est vrai. Non, t'as raison. Il faut le laisser comme ça. Il ne va pas au chalet. Il va à la montagne là-haut. Bah oui, c'est ça. Bon, super. Ah ! Ça, c'est cool. Certe-mer. Petite photo macro aussi. C'est sympa. Je n'avais jamais vu une photo comme ça, en fait. C'est pas mal. Très, très chouette. Elle est super bien réussie. Elle fait une belle photo de produit, un peu futuriste. Pas mal. J'aime bien. Après, elle est très sombre. Elle est notamment très sombre là et très claire là. Moi, j'aime bien. Ça ne te dérange pas ? Bah non, parce que regarde, il y a les petits points noirs là qui viennent trancher et tout. Il y a des beaux contrastes, en fait. Tu vois les points de soudure qui sont un peu plus clairs et tout. Moi, j'aime bien. C'est vrai. Je ne suis pas sûr que ça donne quelque chose de toute façon si on essaie de compenser par ici. Je pense que c'est pas bon. Je ne sais pas où. Oh, berg. Je n'ai même pas regardé ce que ça faisait. J'ai dit, ben, tout de suite. Ouais, non, c'est pas à la fin. Ah, je préfère quand même après. Moi, j'aime bien quand même avant. Mais c'est très, très chouette, très réussi. J'ai l'impression qu'on n'est pas très productif aujourd'hui parce qu'il y a vraiment des super photos. Bah ouais, mais la qualité ne fait que... Il n'y a pas beaucoup de conseils à donner là. Non, la qualité ne fait qu'augmenter à chaque fois. Ça devient difficile. Les lignes de chemin de fer ? Oui, oui. Attends, on s'y attendait quand même. J'ai l'air là, en termes de retouches, il y a eu du travail. Je ne sais pas si j'adhère, mais il y a eu du travail. Voilà. Là, je suis pareil. Pas tout à fait fan au niveau des retouches. Il y a un très gros vignotage. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin. En fait, quand tu as des lignes qui partent comme ça, des coins, au contraire, il faut laisser l'œil se permettre de passer par là. Quand tu fais un vignotage, ça veut dire que tu vas appeler le spectateur à regarder directement au centre de l'image. Du coup, quand on regarde directement au centre de l'image, on ne passe pas par les lignes. Et du coup, on loupe, entre guillemets, le but de ta photo. Donc là, pour le coup, je ne suis pas vraiment pour le vignotage. D'autant plus que dans le vignotage, tu as rajouté une désaturation de couleur. Donc, on est en noir et blanc autour et en couleur au milieu. Vraiment, j'ai du mal à comprendre ta retouche. Après, c'était peut-être pour, je ne sais pas, faire un effet de vitesse, tu sais, l'effet de tunnel. Tu mets du flou dans ce cas-là. Peut-être. Il y a peut-être un truc à revoir, du coup, en fonction de ce que tu as voulu montrer. Pour moi, pour le thème des lignes, ça ne marche pas. Parce que du coup, tu rates l'entrée dans l'image par les lignes, je trouve. C'est dur. Ne le prends pas mal, David. Ce n'est juste que mon âme la vie qui ne vaut pas grand-chose. Thomas, Nightlines. Oui, les lignes des feux, des feux de voiture, bien sûr, ça marche bien. C'est super. Et puis, tu as aussi des lignes un peu droites du bâtiment derrière. Et puis, quelques points pour aller habiller tout ça. Ça reste très géométrique. Moi, j'aime bien, en fait. Plus je les regarde et plus je les aime bien. Ça marche bien. Tu as le... Moi, je changerais un peu la balance des blancs quand même. Je refroidirais un peu. Quelque chose d'un peu comme ça. Mais j'aime bien, en termes de cadrage, c'est bien parce que tu as le bâtiment entier. Tu as quelques points de lumière comme ça. Les lignes. Et c'est tout. C'est très simple. Il y a peut-être ce bout-là que j'essaierai de... Oui, peut-être celui-là. J'essaierai de m'en débarrasser. On peut d'ailleurs... Je suis par un recadrage, ça suffit. Hop là. Pour simplifier. Et là, il y a peut-être un bout de poteau aussi. Un petit peu. Il y a de plus et sans trop s'embêter. Voilà. Pour simplifier au maximum. Une, deux, trois, quelques lumières. Du coup, peut-être pour rééquilibrer, tu pourrais supprimer un petit peu une bande du bas. Un peu d'en bas pour que la lumière parte du coin comme ça. Oui. Tiens, hop. Là, j'ai fait en sorte que le petit bout blanc ne dépasse pas ici. Parce qu'on avait un petit bout blanc, ça ferait bizarre. Oui, ça aurait fait bizarre. Qu'on fait en sorte que ça ne dépasse pas. Voilà. Oui, pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà. Bon, ben voilà. Tiens, là, tu as un autre effet. Alors, je ne sais pas si tu connais cette technique-là. Ben non, bien sûr. Évidemment que non. C'est quand tu prends en photo quelque chose, tu fais une pause un petit peu longue. Tu vois, il y a fait une pause de deux secondes. Oui. Et pendant que tu appuies sur le déclencheur, tu tournes le zoom de ton objectif. Non. Tu fais vite dans un sens ou dans l'autre. Et ça te fait un effet, exactement l'effet que tu voulais faire sur les lignes de rail tout à l'heure. Oui, d'accord. Ça serait pas mal d'ailleurs sur les lignes de rail. Mais là, ce qui est sympa, c'est que du coup, ça crée des lignes là où il n'y en avait pas. Parce que c'est juste une fleur au départ. Ben, il y avait quand même des lignes parce qu'on voit la tige, on voit des feuilles, etc. Mais j'adore l'effet. C'est super sympa. Puis alors, le faire sur une fleur, pour le coup, je n'aurais jamais pensé. Et je ne savais même pas que ça existait. Et c'est très réussi parce que j'ai déjà essayé d'en faire quelques-unes et j'étais loin d'arriver à un résultat comme ça. C'est pas évident. T'as plein qui sont ratés. Et là, c'est très, très réussi. Donc, chapeau Daniel. Bien cadré, tout, 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 bien. Ouh, il y a plein de lignes. Hubert, il y a plein de lignes, oui. Là, c'est les lignes d'amarrage. Ben, ça marche bien aussi, pareil. Le ciel est joli. J'aime bien le bleu de la mer. Je pense qu'avec un autre angle, tu aurais peut-être pu plus te focaliser sur les lignes. Alors. Un autre angle, tu veux dire qu'il aurait dû prendre son escabeau ? Peut-être. Peut-être. À rajouter sur la liste de ce que vous devez emporter. Donc, quand vous allez dans la nature prendre des photos. Parce que là, du coup, les lignes, elles occupent un tiers de l'image. Si tu t'étais mis un peu plus haut, avec peut-être un peu moins de ciel, tu aurais peut-être pu prendre un peu plus en contre-plongée. Mais tu ne prends pas en compte les chaînes, du coup ? Ben, les chaînes auraient pu être dessus. C'est juste que ce gros machin-là aurait peut-être pris moins de place. Et lui, il ne participe pas vraiment à l'aspect ligne. J'aurais peut-être, du coup, pris la photo un peu plus à droite pour enlever cette partie-là. Et n'avoir que la ligne, la ligne, la ligne, la ligne, la ligne et les bateaux. D'accord. Parce que ça, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose, d'autant qu'il est coupé, en plus. Voilà. Mais sinon, le sujet est très chouette. Je trouve que ça marche vraiment bien avec le thème du mois. Alors là, on est dans les lignes des branches des arbres. Donc, ce n'est pas des lignes droites, mais pourquoi pas ? Ben, nous, ce n'est pas forcément pas. Non, sinon, on aurait dit un trait, une droite. Un trait, ce n'est pas forcément droit non plus. Non, c'est vrai. Donc là, c'est un peu le gribouillis des branches. Mais c'est comme l'autre avec l'oiseau. Ça marche bien parce qu'il y a beaucoup de fouillis. Mais en termes de couleurs, c'est très sobre. Et du coup, ça marche. On voit tout de suite l'oiseau. On voit tout de suite le sujet. Moi, j'aime bien. Ouais. Je me demandais s'il y avait quelque chose à faire au niveau du... Du plus-plus ? Au niveau du zosio. Pas pour leur faire sortir peut-être un poil plus ou... Je ne sais pas. Non, c'est bien comme ça. Ah ! Un chantier. Ben oui, mais alors, il a pris la flotte, ce chantier. Ben oui, mais c'est génial. Ça fait un super reflet. C'est cool parce que du coup, ça fait un super reflet. Elle est géniale, celle-là. Elle aime bien. C'est fou, en fait, ce qu'on peut faire avec des lignes. Ouais. Ouais. Elle est bien, hein ? Elle est vraiment super. Pour le thème, elle est tip-top. Puis, elle a été redressée, non ? Parce que tout est bien vertical et bien droit. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle ? Quand ça se croise en haut. Convergence. De distorsion. Distorsion, c'est ça. Distorsion. Ouais, après, il n'est pas en train de prendre un truc en contre-plongée. C'est là que tu as vraiment de la distorsion. Si tu la prends vraiment en face, tu n'en as pas du tout. D'accord. Tu la prends à un niveau. Ça marche bien. Ça marche très bien. Très bien. On n'a vraiment pas beaucoup de choses à dire. Là, c'est la ligne qui va se casser dans la mer. Donc là, c'est une ligne qui nous amène effectivement vers la mer. Alors, la photo en elle-même est très très belle. Ah oui. Pour le thème des lignes... Alors, si tu as la ligne d'horizon, quand même. Oui. Que j'aime particulièrement sur cette photo. Et regarde la ligne des nuages aussi. La ligne des nuages, exact. Tu as la ligne de la mer. T'as la ligne là. Tu as quand même plein de lignes. C'est marrant. Si tu cherches tes lignes... En fait, c'est marrant. Parce que j'aurais... Si je les avais zappées rapidement, j'aurais disqualifié celle-là en disant juste... Bon, il y a juste la ligne directrice de la jetée. Mais en fait, il y a d'autres lignes qui sont assez fortes dans cette image. Et effectivement, cette ligne-là, même ici, tu as une ligne de mousse. La ligne d'horizon, qui est personnellement ma ligne préférée dans cette image. C'est quoi ta ligne préférée dans cette image ? Moi, c'est celle des nuages. Parce que j'adore la couleur. Le haie, la pluie, etc. Et le contraste entre le ciel et la mer. Je trouve ça très très joli. Il manque un petit truc rouge sur le galet. Une petite enfant qui essaie de nager ? Non, ça c'est terrible. Je sentais, pendant que je le disais, que ça allait mal tourner. Oubliez ce que j'ai dit. Un bateau, un petit bateau. Non, sur les galets. C'est un truc sur les galets. Un Playmobil. Oui, un petit Playmobil. Voilà, un Playmobil Père Noël rouge. Non. Non, elle est très belle cette photo. Non, on a un truc rouge, vous démerdez. Ah, la partition. Ça, c'est des belles lignes aussi. Des belles lignes aussi. Des très belles photos avec une super belle lumière aussi. La texture est super bien rendue. On dirait quasiment que ça a été écrit sur du parchemin. Il manque peut-être juste le 3D de l'encre, c'est tout. C'est super bon. Puis la lumière est belle. Ça marche super. Vraiment. Vous êtes trop fort. Comment on fait, nous, après, pour dire des trucs sur vos photos ? On dit que c'est bien. Pont de l'Expo, très jolie ligne aussi. Un peu sombre peut-être à mon goût. Je ne sais pas si c'est volontaire de faire la photo très sombre. Mais je ne vois pas, moi, l'intérêt de l'avoir très sombre, cette photo. Est-ce que c'est les ombres qu'il faut déboucher ? Non, on voit plus le fouillis de derrière. Est-ce que c'est une photo qu'il faut contraster ? On peut la contraster, cette photo, à mon avis. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Bon, alors tu renforces les noirs. Bon, il y a des choses à faire, je pense. On va décontraster un peu, renforcer les noirs. Et un peu les blancs. Mais ouais, c'est chouette comme ligne. Ligne dans tous les sens. C'est presque dommage qu'il n'y ait pas un sujet au bout, en fait. J'aurais bien aimé qu'il y ait un truc au bout. Un petit père de Noël rouge. Un peu immobile. Parce que là, on est emmené dans la photo, vraiment de partout, même par-dessus. Il nous manque vraiment juste un point de chute pour notre œil à la fin. Génial. C'est où, c'est à Lille ? Vous êtes trop fort. L'aéronef, c'est à Lille ? C'est l'île Europe ou l'île Flandre ? Non, c'est l'île Flandre. C'est l'île Flandre. Je n'étais jamais rendu compte qu'il y avait autant d'escaliers comme ça. Non, non plus. C'est super, le point de vue est vraiment génial. Vraiment génial. Je ne pense pas d'être déjà allé là, à l'île Flandre. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, mais... Elle est super, et puis avec les deux personnes qui descendent, ça marche très bien aussi. Oui, vraiment, elle est superbe. Elle est vraiment super, cette photo. Elle n'est pas très droite, par contre, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle penche un peu à gauche. Mais après, tu as des tours qui ont l'air de pencher à droite. C'est bizarre, en fait. C'est peut-être qu'elle est globalement droite, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui penchent en tous les sens. Non, elle est droite, regarde, ça c'est droit. C'est vertical. Ça marche impeccable, en tout cas. C'est super. C'est vraiment noir et blanc, bon choix aussi, je pense. Pour se concentrer sur les lignes. Ah, cool. Ah, le Tesseract. C'est Arnaud Thiry qui a fait une vidéo sur le sujet, pour faire ce type d'effet-là. Et du coup, pour les lignes, c'est très bien vu. Je ne l'avais pas pensé, mais... C'est quoi alors ? C'est parfait. C'est une espèce de boîte, avec que des miroirs à l'intérieur. Et du coup, tu mets ton appareil dedans, et ton appareil photo prend, tu sais, l'infinité de tous les reflets qui sont... Ça s'appelle un Tesseract, si je ne dis pas de bêtises. Et ça marche bien. Ah bah oui. C'est extra. C'est extra. C'est dommage juste que ce soit Nikon. Oui. Avec Canon, elle aurait été parfaite. Oh, je rigole. C'est une super idée. Alors par contre, qu'est-ce que tu penses de l'effet grand-angle ? Parce que là, du coup, tu as un effet un peu fichail. Oui. Ça ne me dérange pas. Tu crois que ça n'aurait pas mieux marché sans cet effet fichail ? Bah, à mon avis, les deux marchent. Parce que l'effet en lui-même est intéressant, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu défichailes ? Je défichailes avec la distorsion, là. Oui, oui, oui. Je défichailes un petit peu. Je crois que ça marche un peu mieux quand même avec des lignes droites, mais... Moi, ça ne me dérangeait pas. Ouais. C'est vrai qu'il y a un côté... Quand c'est tout droit, il y a quand même un côté encore plus... Je ne trouve pas le mot français. Spooky. Ça fait un peu plus peur ? Ouais, c'est un petit peu plus intriguant. Là, on... Enfin, mon cerveau, naturellement, va se dire, oui, c'est une photo, vu qu'il y a l'effet fichail. Tandis que là, je ne sais pas... Enfin... Je me comprends. Le ton bleu, je trouve que ça marche bien. Je suis fatiguée. Est-ce que si on débouche les ombres, ça nous donne des trucs intéressants ? Je trouve que ça donne quelque chose d'intéressant pour l'arrière-plan, mais pas sur l'appareil en lui-même, en fait. Ouais. Donc, je déboucherai un peu les ombres pour tout ce qui est arrière-plan, et au milieu, je... Mais alors, la boîte, elle est fermée ? Avec l'appareil dedans ? Ouais, c'est ça. Et comment tu fais pour déclencher, alors ? Tu mets le retardateur ? Ouais. Ou bien avec la télécommande à distance ? Je pense, hein. C'était une pause de 30 secondes, hein, quand même. J'ai fait la photo suivante. Pascal, hein ? C'est au top. Je ne pensais pas voir ce type de ligne. Tu vois le sens du détail, quand même, parce que, reprenons nos esprits, il y a quand même les lignes derrière, sur le tissu. Oui. Au début, j'ai dit, ouais, une photo de chat, puis après, d'accord, ok. C'est fait ses lignes. Il y a la paille. C'est excellent. C'est excellent. J'espère que tu ne mets pas ça dans tes macarons, Pascal, parce que sinon, on risque d'être shooté. Ouais, c'est génial. C'est super. Bravo. Ouais. Bon, alors, du coup... En termes de technique, ce n'est pas un peu jaune, là ? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que, quand tu fais un truc un peu shooté, tu veux avoir des tons chauds ou plutôt des tons froids ? Moi, je mettrais plutôt des tons froids, pour faire un côté un peu malade, un peu... Tu vois, limite, tu peux l'exagérer un peu dans ce sens-là. Avant d'être malade, tu es quand même shooté. Normalement, tu es un peu dans l'euphorie et tout. C'est plutôt des tons chauds, non ? Je ne sais pas. Ou alors, tu mets plutôt des tons verts. On n'est pas tous d'accord. Regarde, tu peux faire un truc un peu funky ? Ouais, non. Je pense qu'il faut faire des trucs funky avec des couleurs sur ce truc-là, mon ami. Pour moi, c'est génial. Bravo. Jean-François, bille de bois. C'est super beau. Très, très, très beau, ouais. Et puis, j'aime bien le fait que tu aies gardé la texture granulée comme ça à côté. Ça met encore plus en valeur le bois, en fait, je trouve, sur ta photo. S'il n'y avait eu que le bois comme ça, ça aurait été une chouette photo, déjà. Mais là, ça le remet en valeur, en fait. Je ne sais pas trop dire pourquoi, mais je trouve que c'est très chouette d'avoir ça à côté. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Ça marche bien. Et puis, en termes de retouches, tout est bien, quoi. Ouais, très joli. Oh, vous êtes trop... Plein d'idées, plein d'idées de lignes. Je n'imagine pas qu'il y avait autant de lignes. On retrouve la main. Encore des mains, ouais. Ça, c'est chouette, ouais. Des vieilles mains. Je dis ça, la personne n'est pas si vieille, mais je trouve que, voilà. Le noir et blanc donnent un côté dramatique et un peu vieillot, en fait. Enfin, vieille façon de parler, ce n'est pas offensif. Après, si tu veux vieillir, si tu veux donner l'impression, effectivement, d'une main un peu plus vieille, je pense qu'il y a quelques petits trucs sur lesquels tu peux jouer. À mon avis, tu peux jouer sur la clarté, peut-être que sur la main, d'ailleurs, pas forcément le faire sur le reste de la photo. Mais pour donner un petit peu une idée, tu vois, ça renforce l'aspect un peu vieux avec la clarté. Alors qu'à l'inverse, tu vas dans l'autre sens, ça va la rendre un peu plus jeune. Ça, c'est pour avoir la peau de bébé. Ouais, voilà. Même s'il ne faut pas trop utiliser de la clarté négative, un petit peu ça va, mais pas trop. Alors que là, ça va vraiment te la vieillir, quoi. Et je pense que rajouter un peu de contraste avec des... Sur une main comme ça, très simple, c'est un sujet très simple, tu peux te permettre d'avoir une photo contrastée en noir et blanc. Donc là, on la vieillit un petit peu. Mais je ne sais pas si c'était le but de la photo. C'est chouette. Ah, alors, Philharmonie de Paris, Clément. Très joli aussi. Là, on a des lignes courbes, avec des petites formes géométriques. En fait, le métal est tressé pour faire la structure. Ah oui. Ce n'est pas l'autre, là, qui a fait le Walt Disney concerto ? Franck Geary ? Je ne sais plus. Geary, G-E-H-R-Y. Ça pourrait être lui, parce qu'on regarde, c'est lisse, ce n'est pas dépolis. Ça fait mal. Moi, j'aime bien. Ouais, et puis tu as aussi, tu vois, tu as les lignes ici. Ouais, ouais. Très architecturale. Ouais, une belle photo d'architecture. Ça marche très bien. Peut-être un petit peu sombre. Un petit peu sombre, exact, sur l'histogramme, ça se voit. On va peut-être déboucher des ombres aussi, un petit peu. Pas trop, parce que là, justement, ça vient casser un petit peu. Ça vient casser, il ne faut pas trop. Donc, on va laisser un peu de sombre, là. Mais ça marche bien. Ouais, super. Bien vu, Jean-Luc. Bien, bien, bien. Tu nous as bien roulé, toi. Une photo de ligne. Bah oui, oui. Non, mais c'est bien. Pouvez-vous dire mieux ? Mieux. Voilà. Bon, très bien. Très bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, Jean-Luc ? Je me demande, le ponton, il n'est pas très long. Si en se mettant plus près du sol, à genoux ou quoi, on n'aurait pas pu gagner un peu de profondeur. Tu fais... Écoutez la dame, je crois qu'elle a raison. Je pense qu'effectivement, en se mettant près du sol et en penchant un peu l'objectif vers le bas, donc en mettant moins de ciel, tu aurais effectivement eu des lignes beaucoup plus longues. C'est une très bonne suggestion. Sinon, on reste bien. Après, je trouve, pour une photo noir et blanc où il y a beaucoup de choses différentes, c'est un peu une photo type paysage, là, tu as des arbres, des pontons, des machins, etc. Je la trouve pour le coup assez contrastée. Pour ce type de photo, moi, je préfère un peu décontraster. Alors, j'essaie de ne pas trop le faire non plus, puis on perd vite des détails. Par contre, c'est toujours important d'avoir du blanc quand même. Là, tu n'en avais vraiment pas. Du blanc, du noir, pour avoir vraiment tes points blancs, points noirs. Et après, le reste, c'est un peu décontrasté, la photo. Ce sera un peu plus facile à l'œil, en fait. Ah, on retrouve les notes de musique. Là, écris ton crayon à papier. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je suis moins convaincu par le fait de choisir une zone de netteté qui est perpendiculaire aux lignes plutôt que dans le sens des lignes, comme on avait dit tout à l'heure. Ça casse un peu les lignes chaudes. C'est plus difficile à lire. C'est vrai que c'est plus... L'œil cherche un peu plus. Un peu plus de difficultés. Cela dit, c'est joli quand même. Enfin, je veux dire, techniquement, quand on regarde, j'aime bien le flou en haut et en bas, bien symétrique. C'est très joli. La lumière est belle aussi. Mais effectivement, c'est un peu plus difficile à lire. C'est plus conceptuel. En fait, c'est une photo de ligne pour intellectuel. C'est-à-dire qu'il faut se forcer à voir les lignes. Non, mais tu les vois, les lignes, quand même. Oui, je les vois. Mais ça marche moins naturellement que l'autre, je trouve. Amoury. Amoury, guégué. Alors, du coup, gué carré. On retrouve nos voies de chemin de fer. Ce que j'aime beaucoup, c'est la lumière qui se reflète sur les rails. Ce que j'allais dire, c'est un effet naturel de l'illumination ou alors est-ce que c'est... Je pense que c'est naturel, oui. C'est qu'il est placé au bon endroit pour que toutes les lumières-là, elles se reflètent dessus. Parce que là, c'est une super photo quand même. Les lignes, on les voit bien du début à la fin. Donc, il y a les rails, effectivement, mais il y a aussi les poteaux, les barres verticales et tout. Encore une fois, il y a un gros fouillis, mais on n'est pas perdu dans la photo. Il y a les points. Moi, j'aime bien. Et alors, le choix d'avoir un petit peu de jaune plutôt que du noir et blanc. Je préfère avec le jaune, moi. Moi aussi. J'ai l'impression. En termes de recadrage, par contre, je me concentrerai peut-être un peu plus sur cette zone-là. Je vais essayer. Je ne dis pas que ce sera mieux. Mais je ferai un truc un peu comme ça. Un peu comme ça, peut-être. C'est un peu serré, quand même. C'est un peu serré, oui. Je ne sais pas. On essaye. On essaye des trucs. Quelque chose un petit peu comme ça, un peu plus large. Ouais, je prendrais quelque chose comme ça, je pense. Ouais, on ne perd pas grand-chose. Mais ça marche bien. Je pense que c'est le type de photo aussi qui gagnerait à être bien, bien net. Alors, je ne sais pas si ta mise au point était bonne. Mais tu peux peut-être rajouter un peu de netteté. Là, je n'en ressens pas trop dans la photo. Oh là ! Non, ce n'est pas ça du tout. Elle est où la netteté ? Je ne sais plus. Je suis perdu. Là. Alors, pas trop parce que tu as déjà pas mal de grains. Mais voilà. Je ferais un truc un peu plus net. Ça ressorte un peu. Très bien vu. Les lignes de colza. Ça marche. Ça marche. Et puis, encore une fois, il y a plusieurs lignes parce que tu as aussi la ligne d'un premier horizon, la ligne d'un deuxième horizon de la forêt. Alors, celle-là, ce n'est pas tout à fait une ligne quand même. Il faut la chercher. Mais je suis d'accord. Là, tu as la petite crête tendue, là. Oui. Ok. Pour moi, ça marche. J'aurais fait peut-être un ciel plus dramatique. Plus dramatique encore ? Oui, parce que là, sinon, ça manque de lumière. Tu veux du drame ? Tu vas avoir du drame. Tu t'es dans le drame. Mais je suis d'accord que ça manque un petit peu de détails dans le ciel. Enfin, pas de détails, mais de clarté, justement. C'est difficile à exprimer autrement, mais quelque chose d'un peu comme ça. Je pense qu'il y a peut-être moyen en zoomant de plus te focaliser sur les lignes parce que là, on ne les voit finalement pas beaucoup. Elles ne prennent pas beaucoup de place dans la photo. Donc, je ne sais pas si, tu vois, en faisant des cadrages un peu plus zoomés. Peut-être quelque chose de sympa à faire. À essayer. Et après, ta photo est très fortement décontrastée, donc je pense qu'il faut... Alors, bon, là, je vais forcément y aller un peu fort, mais... Tu peux remettre un petit peu de contraste dedans. Ça va faire bizarre, là, avec le jaune, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire. Alors, Daniel, Moulin de Teux. Alors là, on est dans la même situation que tout à l'heure où il n'y a pas vraiment une ligne franche, si ce n'est peut-être les lignes très marquées des maisons. Il y a la mière. Pour moi, c'est ça. Mais ça, c'est une ligne directrice, si tu veux. Quelque part, c'est assez commun dans une photo. Ce n'est pas quelque chose de spécifique au thème ligne. C'est là que je veux dire. Parce que sinon, tu peux aussi dire les troncs des arbres font des lignes. On peut trouver tout le temps des lignes dans une photo. Mais par contre, je trouve que les lignes sont très franches ici sur les bords des maisons. Mais voilà, pour moi, tu n'es pas tout à fait dans le thème. Moulin à eau. C'est pris dans le bon sens. C'est drôle. C'est les gouttes qui tombent. Oui. Ça marche bien. Ça marche bien. C'est peut-être un petit peu sombre. Oui. Et en termes de cadrage, est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait resserrer un petit peu sur les gouttes ? Je pense qu'il faut redresser déjà. Parce que ce n'est pas tout à fait droit. Je ne sais pas si on arrivera. C'est un petit peu... Tout ne tombe pas la même... Tout n'est pas vertical pareil. C'est de la distorsion. Et tu disais ? Resserrer le cadrage, tu crois ? Oui. Moi, je ne suis pas sûr. J'aime bien l'effet de voir le début du rideau. Comme ça. Ça ne me choque pas. Toi, tu ferais quoi ? Tu enlèverais un bout comme ça ? Non. Je ne sais pas ce que j'enlèverais. Je ne suis pas sûr. J'aime bien avec la ligne qu'il y a là-dessus. Après, je me pose la question du temps de pause. Parce que là, on devine un peu les lignes. Avec un temps de pause plus... Donc là, tu as fait un 4 000e de seconde. Je pense que c'était volontaire pour toi de figer les gouttes d'eau. Mais évidemment, avec une pause plus longue, ça aurait tracé les lignes de façon un petit peu plus nette. Mais probablement que ce n'est pas ce que tu voulais faire. Pour moi, ça marche déjà bien comme ça. Parce qu'on les voit de toute façon. Philos Fourcade. Point à la ligne. Bon, toujours les lignes de texte. Ça marche bien. même si là, on n'est pas sur la punition. Non, mais là, c'est authentique. C'est vintage, non ? Il n'y a plus personne qui fait des dés comme ça. Attends, je lis, je lis. Oui, c'est ça. On ne peut pas s'empêcher de lire. Il lui cueillait des fleurs, je la voyais sourire. C'est bien, bien droit. On voit le quadrillage par derrière. C'est super. C'est cool. C'est chouette. Solène. C'est bien aussi, ça. Alors là, on est toujours dans le cadre des lignes directrices, mais là, il y a des vraies lignes quand même. On ne veut pas le nier. Ce qui est drôle, c'est que c'est forcément volontaire. Tu as placé tous les lampadaires un tout petit peu à droite. C'est légèrement excentré. Oui. Mais c'est forcément fait exprès. Et avec le bonhomme qui est là justement à droite, pour moi, ça marche bien. Elle est vraiment géniale ta femme. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est symétrique, mais pas symétrique tout à fait. Oui. C'est cool. C'est de l'imperfection volontaire. C'est-à-dire que là, quand on le voit, on ne peut qu'être sûr que tu as fait exprès de ne pas le faire symétrique. Du coup, ça marche. C'est difficile à expliquer parce que très souvent, quand on est un tout petit peu dissymétrique, ça ne colle pas sur la photo. Mais là, ça colle. Et je pense en particulier à cause du gars qui est là. Je ne sais pas trop quoi dire. Il y a un espèce de flou ici devant. Et il n'y a rien dans cette photo qui donne l'impression qu'on est en 2016. C'était vraiment l'impression qu'elle aurait pu être prise il y a 50 ans, cette photo. Oui, parce que j'allais dire au début du siècle, ça aurait pu marcher. Ça pourrait être du douaneau ou autre. C'est cool. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas forcément pour les lignes. Enfin, les lignes marchent bien. Mais le reste de la photo, la scène, c'est la scène que j'adore vraiment dans ta photo. Très chouette. Les filles, c'est super. Il y a du niveau. Je suis content. On a beaucoup de photos de filles cette semaine. Je suis très chouette. Ils sont trop fortes. Très chouette que vous ayez que vous ayez l'écran d'envoyer votre photo. C'est parce qu'on est gentil aussi. Très chouette. Alors, encore le même genre de sujet. Le pont, la symétrie. Oui. Mais là, cette fois, regarde, par rapport à la photo de tout à l'heure où je te disais qu'elle n'était pas centrée. Ça, c'est une fille. Oui. Ce n'est pas grave. Je regarde la photo avant tout. Après, je regarde. Tout à l'heure, on avait une photo avec... Ce n'était pas centrée parce qu'il y avait une ombre, etc. Et je trouvais que ça marchait bien. Là, c'est pareil. Elle n'est pas centrée mais je trouve que ça marche moins bien parce qu'il n'y a pas justement ces ombres et que tout est globalement symétrique. Donc, je me demande s'il ne faudrait pas recadrer un petit peu et couper ce poteau à gauche. Comme ceci. Comme ceci. Qu'en penses-tu ? Alors, je suis d'accord. Là, il y a une autre petite règle qui va ressortir. Là, c'est dans les lignes. Souvent, quand on veut faire suivre des lignes dans l'image, c'est que c'est bien quand ça part d'un coin, notamment les coins inférieurs. Et là, en fait, ça part du côté de l'image et donc, du coup, on rentre pas vraiment... On rentre très rarement plein par le côté droit ou en plein par le côté gauche. On va rentrer par en bas et du coup, on ne suit pas les lignes dans ta photo. Et du coup, est-ce qu'en se mettant accroupi par terre, ça allait mieux marcher ? Là, elle est accroupie. Je pense que là, il y aurait mieux valu de se mettre peut-être un peu plus haut. Donc ça, ça arrive dans le coin en bas. Tu penses qu'elle est accroupie ? Je pense, ouais. Près du sol, là. Attends, sinon, elle est toute petite parce que ces barrières-là, elles ne font pas de mètres de haut. Peut-être que tu es petite, Lucie. Je ne sais pas, mais quand même. Et après, sur la retouche, en elle-même, je la trouve très, très contrastée. trop de contraste parce que sinon, on s'y perd complètement. Là, je ne pense pas que ça va être possible de rattraper ça, mais il y a beaucoup de choses dans les ombres. Il y a vraiment beaucoup de traitement sur ta photo et pour moi, ce n'est pas forcément du traitement qui va dans la bonne direction. Là, devant, ça rend bien parce que ça te donne de la texture. Là, à l'arrière-plan, tu n'as pas envie de texture. Au contraire, tu as envie plutôt de quelque chose de doux pour qu'on se focalise sur le premier plan. Donc, il faut presque, à la limite, traiter séparément la partie haute et la partie basse. Je ne sais pas si on baisse un peu le contraste. Tu vois, ça devient plus doux là-bas. Du coup, devant, on perd le truc un peu, mais on va le récupérer si on fait ça comme ça. Et que du coup, devant, on se remet du contraste, de la clarté. Tu vois, on récupère un petit peu de texture là. Ça devient un peu plus intéressant. Et puis, on peut remettre un peu d'ombre, ou alors des noirs peut-être qu'on avait un peu perdu. Mais bon, là, je ne suis pas satisfait du tout du résultat de la photo, là. Mais ça donne un petit peu une idée de ce qu'on peut obtenir. Noir et blanc, ça ne marche pas trop parce qu'on perd la barrière ici. Mais c'est vrai qu'elle ne ressort pas beaucoup, même en couleur. Pas facile. Pas facile. Pascal. C'est cool. C'est génial. Là, on est bien, bien, non, on est, hein ? Ouais. Vers le tout au bout et tout au bout, il y a encore un pont. Ouais, il y a un petit pont. Ça suffit, je trouve. Ça suffit pour faire un sujet. Le petit pont qu'il y a au bout. Et alors, c'est une photo noir et blanc avec... Comment tu disais l'autre fois ? À la désaturation partielle. Voilà, c'est ça, c'est ça. Je pense, oui, ça ressemble à de la désaturation partielle. Ça ne me choque pas, moi, sur cette photo-là, je trouve que ça marche bien. Non, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi tu l'as faite comme ça, mais ça marche bien. Je trouve que ça marche bien. Ouais, je la trouve vraiment très chouette. C'est très, très chouette. Je ne vois pas. Je cherche des trucs à retoucher, mais je ne les trouve pas. Non, non plus. Donc, super, super. Ah, les ombres. On n'a pas encore eu les lignes d'ombre. Lignes variées. Alors, là, tu as les lignes courbes avec les lignes droites des planches et les lignes droites de la palissade. C'est chouette. J'aime beaucoup, en fait, la mise en relation entre du bois naturel et du bois qui a été retravaillé par l'homme pour faire une palissade. En fait, je trouve que c'est très chouette. Les branches d'un côté et la palissade de l'autre. Ouais, et puis toutes les lignes vont vers le coin en haut à droite. C'est pas mal. C'est bien. Très artistique. C'est vraiment le genre de photos qui ont l'air toutes bêtes comme ça, mais qui doivent demander pas mal de temps à penser avant de l'apprendre. Puis trouver le bon moment. Puis planter l'arbre, surtout. Oh, ben. Le bon endroit. Puis la barrière. Hé, des lignes de bouteilles. Cool. Cool. Faudrait qu'on fasse des statistiques, mais on n'a que des photos de femmes aujourd'hui. Tu crois ? Quasiment. Quasiment. Ouais, c'est super. Moi, j'aime bien la lumière. C'est chaleureux. C'est chouette. Alors, est-ce que c'est pas trop chaud pour une cave ? Non, c'est pour la fête. Oh, non, c'est pas beau. C'était très, très chaud quand même. C'était comme ça. Ben oui, mais c'est chouette. Quand t'es dans une cave, la lumière, elle est forcément artificielle. T'imagines la vieille lumière au tungstène, mais qui est bien orange et tout. En plus, c'est des vieilles bouteilles. Ça marche bien. Pour moi, ça marche bien. Alors, on est encore une fois, comme tout à l'heure, on a une ligne de netteté qui est verticale sur des lignes horizontales. Alors, on les devine bien, notamment cette ligne-là. En fait, celle-là, elle est parfaitement alignée. Je ne sais pas si on a un moyen de la faire ressortir mieux que les autres où là, il y a un petit peu de chaos. Mais celle-là, elle est parfaitement alignée et très, très belle celle-là, je trouve. C'est là, en fait, que ça pourrait être intéressant d'avoir un objectif tilt-shift, à mon avis, pour pouvoir justement faire la netteté uniquement sur cette ligne-là et faire en sorte que le reste soit flou. Tilt-shift, c'est des objectifs où tu peux bouger la lentille comme ça, ou vers le haut, vers le bas. Et du coup, ta zone de netteté, elle n'est pas forcément juste un plan comme ça, mais tu changes le plan, en fait. D'accord, d'accord. Alors, d'accord, j'ai zoomé. Ah, j'ai dézoomé, voilà. Ben, ça, c'est une photo ligne. On ne peut plus... C'est quoi ? C'est une barrière ? Je ne sais pas. Des stores, peut-être ? Ce que je trouve très drôle, c'est la petite ligne ici où on devine ce qu'il y a derrière. Et je trouve ça très chouette, en fait. J'aime bien. Pour moi, ça marche très bien. J'arrive pas à dire ce que c'est. Non, je parie sur des lignes de stores, moi. Ou une barrière, des piquets, je ne sais pas. Elle est chouette, cette photo. Ouais. Je pense que tu peux lui donner un petit peu plus de peps, encore en rajoutant un peu de blanc, comme ça. Oui, le blanc, il n'est pas très blanc. Ben, écoute. Bien joué, Florian. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Mon petit réflexe. T'as gagné. T'as gagné le concours, Nicolas. Il n'y a pas de concours, mais t'as gagné. Mon petit réflexe. FFF. La pauvre, tu lui as fait écrire ça. Combien de fois ? Cinq fois, dix fois et quinze, vingt fois ? Oui, c'est un amour, cette petite fille. Champion. Champion. Bravo, bravo. Un petit paquet de Haribo pour toi. Les lignes de l'écolière. La pauvre, c'est la punition, si tu dois écrire mon petit réflexe. C'est pas cool. Mais c'est super chouette. De le voir en action, là, c'est super. Ouais. Et puis, la photo est parfaite techniquement. T'as la petite lumière là derrière, la table en bois bien ancienne. La lumière sur elle qui est parfaite, c'est génial. Impeccable. C'est adorable. J'adore, ouais. Le grand prix du jury. Ah, c'est assez cool aussi. Richel Draft. Ligne nocturne. C'est quoi, ça ? Très, très chouette. C'est un truc de péage. C'est super chouette. Parce que t'as vraiment les lignes qui se séparent et qui se referment après. Ça me fait penser un peu aux muscles du corps humain, tu sais. Alors, par contre, moi, ce que j'en ai fait, c'est vraiment focaliser beaucoup l'attention là-dessus. Parce que là, il y a beaucoup d'autres choses dans la photo. Tu veux dire faire plutôt un format panoramique, peut-être ? Je veux dire, comme d'habitude, recadré. Non, mais... What did you expect ? Là, tu y vas fort, je pense. Non, 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 non. Un petit peu, un petit peu fort, d'accord. Un petit peu plus en bas. En haut, je n'irais pas beaucoup plus haut quand même. Et remets à droite, non ? Un petit peu à droite. Pour respirer un peu. Un petit peu trop, voilà. Alors, je ne sais pas, parce que du coup, ça sort du contexte. Ça sort un peu du contexte. En fait, c'était mieux à voir. Mais il y en avait quand même trop pour moi. Alors, je ne sais pas, si on doit remettre un peu quand même. Je laisserais pas mal de choses en bas quand même. Je trouve que c'est bien d'avoir du... Tu vois, juste un petit peu en haut, la tête du contexte. Là, c'est déséquilibré en haut, il n'y en a pas assez. Je suis d'accord que c'est un peu déséquilibré, mais... Pour moi, il y a ce qu'il faut en haut, tu vois. Je te mets un centimètre de plus. Je t'accorde un centimètre de plus. Va jusqu'en haut du toit, là-bas. Tu as coupé les toits, ce n'est pas cool. Oui, mais après, tu coupes ça, puis après, tu coupes ça, puis après... Mais non, vas-y, découpe les toits. Comme ça. Voilà, comme ça. Oui, c'est cette partie-là qui me vienne, en fait. C'est une bien des petites maisons, là. Bref, ton sujet, il est top. Ça marche très, très bien. La Ciotat. C'est une super vue, un super point de vue. Ça marche super bien, voilà. C'est tout ce qu'on voulait dire. Il y a un cadrage à trouver. On est sûr que tu vas le trouver. Ah, cool ! Pardon, c'est bizarre, ça. Alors, c'est... C'est pris du train, ligne de chemin de fer, moi-même. Ah oui, d'accord. On n'a rien à boire, aujourd'hui. Non, on n'a rien à boire. C'est super beau. Enfin, j'aime bien. Là, tu joues sur le fait de flou. Ce qui est bien, c'est que tu es à peu près garantie que ces lignes-là vont toujours rester comme ça. C'est assez abstrait, mais ça marche. Pour moi, ça marche. Moi, je suis quand même un peu embêtée par le fait qu'il n'y ait rien d'évidemment net. Enfin, qui est net de manière évidente. C'est de l'art. Tu ne peux pas comprendre. Oui, c'est non-effectivement. Peut-être un peu trop terne aussi. Peut-être. Non. Je ne sais pas. On va essayer. On va essayer un peu. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de rendre du contraste, là, sans forcément trop pousser sur ce noir-là. Attends, parce qu'il m'a remis des ombres. Ouais, voilà, un petit peu. Pour enlever un petit peu... Bah non, je suis bête. C'est-à-dire pour enlever un petit peu le voile. Pour enlever un petit peu le voile, il y a l'outil. Correction du voile. Tu vois ? Tu peux y aller beaucoup trop fort si tu veux, mais c'est quand même à ça que ça sert, quoi. Et en noir et blanc, à mon avis, ça peut bien donner. Ouais, pour moi, c'est une photo qui doit être en noir et blanc. Ça aurait pu être pas mal d'avoir un petit plé-mobile ici. Donc, la sarbagane, la machette, le couteau suisse, l'escabeau et le petit plé-mobile. Il faut prendre tout ça avec soi. Ouais, le plé-mobile, ça ne prend pas de place. C'est mieux que l'escabeau. Mais je ne sais pas, je pense qu'il aurait pu être pas mal d'avoir un petit plé-mobile qui est de dos, qui regarde. Non ? Un petit géranium. Ouais, ça va être bien. Les lignes du bâtiment. Les couleurs. C'est de nu, mais j'aime bien les couleurs. C'est de nu, tu crois ? C'est du filonant ? Bah oui. On a des colonnes, d'accord. Je ne sens pas trop les lignes quand même dans la photo. Oh, mais t'abuses, t'abuses. Regarde, c'est une belle photo. Les ombres font des belles lignes. Les lumières font des belles lignes. Les petites cheminées m'embêtent. Belle réussite. Si elles t'embêtent, tu les supprimes. À plus. Et puis l'autre, à gauche. Parce qu'elles viennent casser un petit peu, tu ne trouves pas ? Ouais. C'est bien symétrique, c'est pris de bien comme il faut. Bien, bien. Un, deux, trois, quatre. C'est bon, le compte est bon. Parfait. Ça marche bien. Bravo, j'en sais. Encore un. Ah, avec un cadran. Tu marques des points. Il y a des petites lumières rouges en plus. Ah oui, ça c'est drôle. Ça fait très Matrix en fait. Là, c'est vert, ce n'est pas bleu. Ouais. Alors, je ne sais pas, il faudrait comparer quasiment en termes de cadrage, mais je crois qu'en termes de cadrage, je préférais l'autre, avec l'objectif qui pointait moins bas. là, mais cela marche bien quand même. Ça marche très bien. Puis là, on avait une bien droite pour le coup. Bon, bah, tu reprendras les mêmes remarques que l'autre photo, on ne va pas tout faire. Mais ça marche très très bien. C'est cool. Mais bien sûr. C'est bien. Circumpolaire. C'est bien, c'est bien. Petite pause de 892 secondes. Ah oui, pour avoir des traits comme ça. Quand même, en une seule pause, ce n'est pas malèze. C'est cool. C'est très chouette. En plein dans le milieu. T'as vu, il y a des binaires, des trucs bizarres. Quoi ? Là ? Oui. T'as vu, non ? Ah, c'est juste un... Soit c'est les vaisseaux extraterrestres qui font ça. Tu vois ? T'inquiète pas. Oui, il y en a tous les soirs qui passent. D'accord. Ça fait une virgule à chaque fois au bout. Bon, bref. Alors, Mickaël, le bassin sud du lac du Der. Alors là, ça change un petit peu des autres ponts qu'on avait vus. Oui, on n'est pas dessus. On le regarde. Mais on a bien les lignes. Et alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on part du coin. Alors, c'est presque dommage, je trouve, de ne pas partir d'ici. Parce que là, la ligne, elle ne se prolonge pas à l'infini. Parce qu'on est au début de la ligne, en fait. Donc, souvent, ça marche mieux quand on donne l'impression que la ligne continue à l'infini. Là, comme ça, je trouve que ça marche mieux, moi, personnellement. Oui, oui, oui. Et du coup, elle nous emmène complètement dans la photo. Il faudrait la redresser, pardon. Ouais, un petit peu. Tant qu'on est à couper des trucs. J'ai fait un peu trop, là. Quelque chose un peu comme ça ? Oui. Ça marche mieux. C'est le poteau, là, qui est un petit peu gênant, je trouve. On va le faire très grossièrement, mais si vous le faites en plusieurs fois, ça marche mieux. Mais bon, voilà. Pour moi, ça marche très, très bien. Bien vu. Et puis, tu couvres vraiment toute la photo, je trouve, avec cette ligne-là. Donc, c'est... Tac, tac, ça marche bien. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, photo assez complexe, avec toutes les maisons, les arbres, etc. derrière. Donc, pas trop de contraste. Et là, ça marche bien. Par contre, tu n'as pas de point blanc de point noir. A voir si tu veux les rajouter pour mettre un peu de peps. J'essaye pour voir. Point noir, ça va un peu... Ouais, voilà. J'en rajouterai pas trop, en fait. Je pense que tu étais bien. Les lignes à haute tension. C'est une très belle photo de lignes à haute tension. C'est vrai. C'est vrai. C'est assez rare pour le dire. C'est vrai. Bravo Aurélien. Tu as fait une belle photo de lignes à haute tension. Elle est simple. Très simple. Fais sauter le château d'eau, la dynamite. Et reviens faire la photo. Non, c'est vrai. Je vais finir par écrire la liste de tout ce qu'il faut que tu prennes. La dynamite. Note la dynamite. Mais il ne gêne pas plus que ça dans la photo. Je pense que sans lui, ça ferait encore plus pur, quelque part. Et puis, tu as vraiment les belles couleurs du coucher du soleil. Alors, la ligne bleue ici, c'est peut-être un peu bizarre, par contre. Je ne sais pas trop si c'est naturel ou pas. Ah, c'est peut-être une brume, oui. Ah, possible. Mais c'est vraiment pas facile de faire une belle photo de lignes à haute tension. Et là, je trouve très très belle ta photo. Tu n'as pas débouché les ombres comme un malade pour faire un truc tout bizarre devant. Tu vois, ça serait bizarre. Non, tu as bien laissé les ombres dans le rond, ce qui est normal. Je suis vraiment fan. Et les lignes viennent du coin. Encore une fois, ça vient des angles. Et ça nous emmène au milieu de la photo. Super. Encore des lignes de chemin de fer. Encore un autre point de vue. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est les lignes droites par rapport aux lignes complètement tordues qui s'entrecroisent, qui vont parler. On a presque l'impression que ça, c'est l'ancienne ligne. Et puis, la nouvelle ligne de TGV qui trace tout droit. J'aime bien ce contraste entre les deux. Et si... Je ne sais pas si c'est possible, en décalant, de vraiment accentuer ce contraste. Par exemple, en alignant tous ces poteaux les uns derrière les autres. Et avoir ça d'un côté, ça de l'autre. Ça aurait pu être vraiment très très chouette, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses. Parce que cette partie-là n'apporte pas forcément grand-chose. Ouais, j'aurais bien aimé un truc un peu comme ça. Voilà, je vais volontairement saccager un peu le truc. Mais c'est pour donner un petit peu une idée de la dualité que je trouve intéressante dans ta photo. Là aussi, pas trop de contraste, donc c'est bien. Par contre, c'est un peu sombre dans l'ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est... Ouais, je pense que c'est déjà l'exposition un peu augmentée. Peut-être un peu les blancs, mais... Non, juste l'exposition. Voilà, c'est bien. Ça marche bien. Raphaël, avec une ligne de petites billes d'eau. Bah écoute, ça marche bien aussi. Bah oui. Puis il y a plein de petits poils. C'est des petites lignes en plus. Puis en fait, du coup, moi je... Enfin, c'est une superbe photo parce qu'elle est extrêmement nette. Et j'ai envie de regarder, tu vois, toutes ces petites stris, ces fibres en fait. Horizontales, les petits poils. Alors, si on voulait pinailler, il faudrait aussi une pince à épiler pour aller retirer le petit poil horizontal dans les poils verticaux qui est à gauche. Ah oui. Ça. Cela dit, c'est une photo prise avec un objectif macro. C'est pas sûr qu'il l'ait vue à la prise de vue, ça. Non, c'est... Non. Après, je pense Photoshop peut se débrouiller pour te l'enlever. Lightroom, je pense pas. Je pense que c'est trop compliqué, mais Photoshop devrait pouvoir. Et le détail qu'on a dans les petites gouttes, c'est incroyable. C'est génial. Et réussir à avoir toutes les gouttes nettes comme ça, c'est vraiment pas facile. Et avec l'effet loop comme ça en dessous, c'est vraiment super joli. Très, très chouette. The wall. Donc c'est juste la ligne du mur là, cette fois-ci. C'est beau. La photo est très chouette, notamment parce que t'as vraiment un chouette sujet devant. Elle est très sombre aussi. C'est peut-être volontaire, je pense. Moi, je suis un petit peu dérangée par ce détail qui est à droite là sous le mien. Je sais pas trop ce que c'est, mais... Et globalement, toute la partie droite est peut-être un petit peu trop... Un petit peu trop omniprésente, oui. Après, je trouve que quelque part, ça isole la fille. Oui. Ce qui est très bien parce qu'elle est en train de rêver, je l'imagine. Voilà, ce qui donne un côté... Parfois, c'est ça qu'on veut dire. Quand vous entendez les photographes qui disent, oui, il y a les règles, la règle des tirs, etc. Mais il faut savoir les contourner. C'est exactement ce genre de cas. C'est-à-dire que là, on sent une espèce d'inconfort dans cette photo parce qu'il y a ce grand espace-là qui sert à rien. C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça provoque sur notre sujet ? Parce qu'il y a un vrai sujet dans la photo. Ça donne l'impression qu'elle est vraiment toute seule, toute seule. Alors que si on se mettait comme ça, qui serait un cadrage à peu près classique, on a plus le sentiment que la fille est isolée complètement. Et donc, du coup, le sentiment qu'on ressent n'est plus le même. Donc, c'est un des exemples où on peut casser la règle. Je ne dis pas que c'est le meilleur choix à faire ici, mais pour donner un petit peu l'idée de ce que ça peut faire. Après, voilà, il n'y a pas énormément de lignes. Il y a une grande ligne dans cette photo. Tu chipotes, tu chipotes. Bah, coute, j'aime moi. Oui, mais tu chipotes trop. Lignes de fleurs, de pas crête. Elles sont très jolies. Et il y a du blanc. Il y a du blanc. Les couleurs sont très bien gérées. Oui, la lumière, les couleurs, tout est très joli. Ça marche très bien. Très chouette. Des lignes de vigne. C'est dommage que les nuages ne soient pas droits. Mais ça, c'est pas... Mais il faut quoi alors pour les mettre droits ? Beaucoup souffler. Je trouve la photo trop fortement retouchée, à mon goût. C'est un paysage qui est censé être assez doux. C'est des vignes, c'est le printemps avec des petits bourgeons, etc. Là, je trouve que c'est très dur, quoi. Et même si ça peut marcher pour la petite maison en pierre, pour tout le reste de la photo, il n'y a pas forcément besoin, je pense. Donc voilà, pour moi, il y a eu trop de clarté dans la photo. Alors, la clarté négative, ça ne va pas vraiment la compenser, parce que je n'ai pas le fichier RAW d'origine. Mais pour moi, voilà, il y a trop de clarté, trop de... C'est trop dur, quoi. Je trouve. En termes de lignes, on a... Ces deux lignes-là, elles ne sont pas très, très flagrantes, mais on voit bien quand même où tu veux nous emmener jusqu'à la petite maison. Donc dans ce cadre-là, ça marche bien. Je me demande quand même si en te mettant... Je ne sais pas si avec ton escabeau, parce qu'on emmène tous un escabeau. Oui, on emmène un escabeau, n'est-ce pas ? En te mettant un escabeau à 3 mètres de hauteur, tu pourrais peut-être avoir... Voir plus de lignes avec ces lignes. Ça pourrait peut-être donner quelque chose de sympa. Ah ! C'est la mer, en fait. Là-bas, c'est la mer. Ça, ce n'est pas la mer. Non, mais ce n'est pas un paysage que je m'attends à voir à la mer. J'aime beaucoup, là, le côté... Pareil, c'est des lignes qu'on n'imagine pas. Enfin, il faut avoir l'idée, quoi, de passer là. Je ne sais pas si c'est des fraises ou des... Je ne sais pas quoi. C'est le plastique noir qu'ils mettent pour... Ça reflète le soleil, c'est super joli. C'est vraiment très réussi. Puis l'arrière-plan est sympa aussi. Alors, moi, c'est là-dessus, plutôt que j'allais critiquer un peu, c'est que pour moi, c'est beaucoup trop retouché, l'arrière-plan. Beaucoup trop... Les ombres trop débouchées. Et ça... Tu vois, pour moi, c'est plus naturel avec des tons un peu comme ça. Il n'y a pas forcément besoin de rajouter du détail ou de la lumière là-dedans. Quand on a le soleil en face, on s'attend à ce que les choses qu'on voit devant soient plus dans l'ombre qu'avec de la lumière qui nous est réfléchie. Donc, c'est plutôt normal que ce soit dans l'ombre. Mais très bien vu pour les lignes. Franchement, ça marche bien. Encore des lignes. Règle d'écriture. Non. Truc d'écriture ? Page d'écriture. Bah écoute... Il y a des gens qui ont travaillé quand même. Ouais, c'est du... Ouais, qui bossent. Ouais. Très réussi. J'aime beaucoup la tâche. Alors, t'as dû même passer un peu de temps avec ta plume pour faire une tâche comme ça. Mais... C'est cool. Ça marche bien. Ouais, c'est... Ouais, c'est sympa. Bien joué, Sylvain. Daniel, arbre en ligne. Oui. Alors, si c'est vraiment sur les arbres que tu voulais te focaliser, t'aurais peut-être plus zoomé un peu plus sur cette partie-là. J'exagère, mais tu vois, rien qu'avec un angle comme ça, t'as toujours ton coureur. Peut-être plus comme ça, d'ailleurs. Mais... Peut-être en te décalant plus à gauche, du coup, pour avoir le coureur aussi avec. Plus à gauche et accroupi. Voilà. Mais là, t'as vraiment tes lignes qui apparaissent. Alors, quand tu dézooms, est-ce que c'est vraiment ça que tu regardes en premier ? C'est toujours la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'œil est d'abord attiré par ça ? Là, ici, j'ai plutôt tendance à dire l'œil, il est attiré par la route et les coureurs. Oui. Et après, peut-être, on peut se rendre compte qu'il y a ça autour. Donc, du coup, les lignes ne sont pas le sujet de ta photo. Même si t'as la ligne directrice par le chemin, évidemment. C'est cool, c'est un beau chemin d'arbre. Oui. Moi, ça marche bien. Après, le cadrage est très spécial. Oui, c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on voit vraiment symétrier d'habitude. C'est un petit prix. Voilà, là, c'est assumé. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme tout à l'heure, où on est un tout petit peu à côté de la symétrie. C'est clairement volontaire de ne pas être symétrique. Et ça ne me choque pas. Je trouve que ça marche. Ça marche bien sur cette photo-là. Encore ? Je ne prendrai plus de photo en mode automatique. Très bien vu. Alors, bon, c'est un peu trop parfait. À mon avis, tu n'as pas fait les lignes toi-même. Je pense que c'est du copier-coller. Mais on ne va pas t'en vouloir parce que nous, on ne sait pas taper toutes ces lignes non plus. Très bien. J'aime bien. Les petits détails de gouttes et tout. Il y a de l'installation. Il y a de la mise en scène. Oui, il y a de l'installation. Et puis, la lumière est jolie et tout ça. C'est bien. Il n'y a pas de mal, des fois, de prendre des photos en mode automatique. Si vous voulez juste prendre trois photos rapidement, des fois, ça marche bien. Ce n'est pas grave. Jean-Claude. Alors, la ligne grise vous mènera à l'arrivée. D'accord. Donc là, tout est dans le titre. C'est-à-dire que la ligne grise, c'est la route. Ok. On est encore sur les lignes directrices. C'est une belle voiture. C'est une très belle voiture, oui. C'est une très belle voiture. C'est une course en ligne, peut-être. Peut-être qu'ils sont partis tous ensemble. Peut-être que ça vaudrait le coup de couper un peu de ce qu'il y a en haut. Pour qu'on soit encore plus sur la route, tu vois. Un peu comme ça ? Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une petite bête qui se fait une ligne, mais une ligne de je ne sais pas quoi. Sur un ruban rouge. C'est une bonne idée d'incorporer des lignes dans une photo macro. Je trouve que c'est bien vu. Oui, ça fait sympa en fait. Parce que ça donne un peu de... Pire que ça, oui. De... Comment on dit ? De contenance. Oui, c'est ça. C'est ça que je suis chargé ? Oui. De substance. De substance. Oui, ça marche bien. Après, j'aurais peut-être mis dans l'autre sens. Parce que là, il a l'air à l'envers en fait. Je ne sais pas ce que ça donne. Tu peux retourner la photo, non ? Oui, l'inversion horizontale. Non, ratelais, c'est l'autre. L'inversion verticale. Et on va refaire l'autre. L'inversion horizontale. Non, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Oui, mais après, tu vois, si l'insecte, il est sur la borne, tu peux bouger la borne, tu peux... À la prise de vue, tu veux dire ? Oui, à la prise de vue, tu peux peut-être changer. En fait, c'est... Comment dire ? Remets-la en vrai pour que je ne dise pas de bêtises. Oui, non, j'allais dire de bêtises. Et c'est la dernière photo d'aujourd'hui. Un grand merci pour toutes vos photos, en tout cas. Et vous avez du niveau. Il y a vraiment eu des photos de malades aujourd'hui. Pourtant, le thème des lignes n'est pas forcément facile, mais ça vous a bien inspiré, on dirait. Moi, perso, j'en ai eu quelques-unes. Alors, il y a la photo, mon petit réflexe, j'ai accroché à fond. Celle-là, j'ai adoré. Celle-là, elle est superbe. Celle de Didier. Et puis, il y en avait deux, trois comme ça qui m'avaient bien marqué. Celle-là, oui. Celle-là a très bien marché pour moi aussi. Bah, globalement, je trouve, les sites industriels, ça a vraiment, vraiment bien marché. Celle-là est très belle aussi. Celle-là, je n'en ai pas. La première photo de main. Enfin bon, en fait, vous êtes trop fort. Celle-là est terrible. Ouais, vraiment, vous nous avez soufflé aujourd'hui. Donc, un grand bravo à tout le monde. On va vous donner le thème du mois prochain. Oui. Alors, c'est le printemps, c'est officiel. Non, mais attends, tu vas dire des choses là. On avait dit qu'on laissait libre interprétation. Si tu dis c'est le printemps, tu vas influencer. Oui, d'accord, mais c'est ce qui donne l'idée de départ. Bref, le thème pour le mois prochain. Vous pouvez prendre vos photos à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 20 mai. De toute façon, je vous rappelle les dates sur le site. Ça se passe sur monpetitreflexe.fr slash revue. Et vous pouvez soumettre vos photos soit à la revue thématique qui est celle-ci. Soit à la revue générale. Pas les deux. Encore une fois, on a dû supprimer ceux qui en avaient envoyé pour tous les deux. Donc, le thème du mois prochain, c'est vert. Et vous l'écrivez comme vous voulez. C'est vert. Vert, vous l'écrivez comme vous voulez. A vous d'interpréter comme vous le voulez. Voilà. Vert. Merci à tout le monde. Et puis, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada